Leur vêtement liturgique laisse appréhender un moment solennel. C'est un grand jour, jour de la consécration du nouveau sanctuaire marial du Popangin. La célébration est plus marquée par la dédicace de l'hôtel, par l'huile, l'encens, les chandelles pour symboliser la lumière. L'occasion nous serait d'être si grande pour inviter le secrétaire d'Etat du Vatican à être le célébrant du qui a demandé aux fidèles d'imiter la Madone. Pour vivre une vie remplie de grâce comme Marie, nous avons besoin d'une foi inébranlable en Dieu. À Notre-Dame de la Delivrande, je confie l'Église qui est au Sénégal et tous ses enfants. Cette célébration eucharistique était un temps fort depuis hier pour la paix au Sénégal et dans le monde. Que le vent de l'Esprit Saint continue à souffler dans notre pays. Que le feu qu'on attise ici soit un feu d'amour, un feu de cohésion, un feu de citoyenneté. Étendu sur une superficie de 20 800 m2, ce bijou a une capacité d'accueil de 26 000 places assises pour un coût d'environ 2 milliards de francs CFA entièrement financés par l'État du Sénégal. A travers cette démarche, son Excellence Macky Sall vise principalement d'abord magnifier la cohésion religieuse qui constitue notre symbole. Dans la dernière phrase du projet, le Saint-Huillère Maria de Popanguin sera porté à 30 500 places assises pour un coût global de 2 milliards 926 millions de francs CFA. CFA.